Bonjour, je m'appelle Nicolas Martin et je vais vous présenter depuis le campus de l'Université de Bordeaux mon mémoire qui traite de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'enseignement supérieur et la recherche français ont occupé jusqu'ici une place enviable à l'international. Ils semblent a priori bien éloignés de ces problématiques de sûreté, d'intelligence économique ou bien d'influence. Cependant le contexte international est dorénavant caractérisé par la mondialisation, la compétition économique, la captation des idées et la prédation des découvertes, la marchandisation de la connaissance et l'explosion de la demande de formation supérieure. On assiste à l'avènement d'une société numérique où l'innovation est le moteur du développement économique et où le radicalisme, la violence armée et le terrorisme frappent la jeunesse. Le secteur n'y échappe pas et doit prendre en compte ses risques et ses vulnérabilités. Analysons la situation et passons en revue les réponses apportées. Face à la concurrence, l'enseignement supérieur français semble en recul. Les classements internationaux ont été des électrochocs. Pour gagner en efficacité et en visibilité à l'international mais aussi encourager le décloisonnement des disciplines et un meilleur transfert des résultats de la recherche vers le tissu économique, la loi a encouragé les regroupements, la responsabilisation des exécutifs et l'autonomie des nouveaux pôles. En matière de protection des personnes, des biens et du patrimoine immatériel, cela s'est d'abord traduit par un renforcement du cadre réglementaire et administratif. En parallèle, un effort de sensibilisation a été lancé auprès des responsables des laboratoires et des chercheurs. La prise de conscience est récente. Certains établissements en pointe sur ces sujets se sont organisés sous l'impulsion de responsables dynamiques ayant l'oreille de leur président. Ces démarches butent cependant sur certaines difficultés. L'enseignement supérieur français reste morcelé, marqué par une recherche publique dominante et peu coordonnée, des freins culturels majeurs de la part des enseignants-chercheurs, souvent par idéal ou naïveté, parfois par dogmatisme. Cetat d'esprit évoluerait lentement. Enfin, au sein des établissements, les compétences, les moyens humains et financiers restent limités. Alors que faire ? Nous proposons les recommandations suivantes pour agir au-delà d'une seule stratégie défensive. Développer dans chaque établissement une démarche globale de maîtrise des risques, aller au-delà des mesures d'urgence en structurant une véritable politique de sûreté et d'intelligence économique. Faire savoir en interne et en externe en rassurant, convaincant et préparant l'avenir. Développer une stratégie d'influence offensive pour maintenir un haut niveau d'attractivité en valorisant les mesures de sécurité prises. En conclusion, la sécurité nous paraît un prérequis indispensable pour le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche français. Ça peut être aussi un élément très important dans le cadre de l'attractivité des étudiants et des chercheurs. En effet, valoriser son haut niveau de sécurité peut être vraiment un point de différenciation positive. Et dans le cadre de la compétition internationale entre les grandes universités, c'est un élément qui peut faire la différence. Voilà, je vous remercie de votre attention.